Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Académie Digitale des PME. Ce matin, on va parler de publicité digitale avec DigiSpin. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat, dans l'onglet questions, on y répondra à la fin. Le support vous sera envoyé, ensuite le lien du replay comme comme toujours. Je vais laisser tout de suite la parole à Corinne de DigiSpin qui va vous présenter DigiSpin en premier temps et ensuite Hugo vous présentera le sujet. Bonjour à tous, Corinne Léguerne, donc effectivement je suis associée DigiSpin, ravie d'animer ce nouveau webinaire de l'Académie Digitale des PME. Donc pour mémoire, l'Académie Digitale des PME, c'est un consortium composé de quatre entreprises, CPME Paris Île-de-France, DigiSpin que je représente, CyberZen et DPO Consulting. L'idée, c'est effectivement de faciliter, de sensibiliser toutes les entreprises franciliennes à la transition numérique par des webinaires extrêmement, j'allais dire pratico-pratiques, pour vous permettre de mieux maîtriser un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on va parler effectivement de la publicité digitale et Hugo, qui est un des experts DigiSpin et qui se présentera tout à l'heure dans son propos, va vous illustrer au travers de nombreux exemples le sujet. Trois mots sur DigiSpin et ensuite on rentrera directement dans le vif du sujet. Donc nous sommes à un cabinet, je dirais assez atypique, puisque nous nous appuyons sur une communauté de consultants indépendants, 150 consultants qui présentent une palette de compétences très larges, permettant effectivement aux TPE, PME qu'on accompagne de bénéficier de compétences extrêmement variées. Effectivement, la transition numérique pour beaucoup de petites entreprises, il y a des craintes, il y a des réticences qui est au digital et nous les aidons à le maîtriser, en travaillant notamment en mode agile tout le temps, c'est-à-dire en avançant à petits pas, en mettant les choses en place de manière extrêmement progressive, en mettant en œuvre des solutions innovantes et pas forcément des solutions très très lourdes à mettre en place. Aujourd'hui, pour nous, le digital, c'est quatre grands points qui vous aident dans le développement de votre entreprise. Le digital vous aide à vous adapter aux exigences numériques de votre écosystème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a de nouvelles dispositions, je vous prends de la facture numérique, c'est la chose dont on parle le plus souvent, eh bien, il va forcément vous y adapter, mais on peut parler aussi de télétravail où là, il y a des contraintes qu'on vient de mettre en place et il y a des choses aussi, des outils ou des solutions ou du management qui doivent évoluer dans ce sens-là et donc le digital peut vous y aider. Ensuite, le digital, ça va vous permettre d'optimiser l'ensemble de votre entreprise sur deux sujets. Au niveau de l'efficience, c'est-à-dire qu'on va pouvoir digitaliser de manière simple des choses qui sont soit faites manuellement, qui prennent du temps, qui sont chronophages, qui n'ont pas de valeur ajoutée ou bien des applicatifs qui ne se parlent pas. Tout cela, c'est la digitalisation, on va dire, des process et on le fait quelques fois par la mise en place de solutions, mais beaucoup plus souvent par la mise en place de solutions d'ethnocodes qui permettent en quelques clics de vraiment automatiser les choses et progressivement transformer l'entreprise. Le deuxième volet d'optimisation, c'est la croissance accélérée. Ce dont on va partager aujourd'hui s'inscrit complètement là. C'est que le digital vous permet de vraiment accélérer vos ventes, dynamiser vos activités et on verra par rapport à la communication, la publicité, le marketing et la vente. À ce propos, le prochain webinaire que nous ferons le 22 octobre parlera effectivement de ça au niveau des ventes, comment optimiser vos ventes et comment les booster. Et puis, enfin, le dernier sujet, c'est ce qu'on appelle la réinvention concertée, c'est-à-dire qu'à partir d'une fois qu'on a adapté son entreprise, une fois qu'on l'a optimisé, quelques fois on peut être amené vraiment à se réinventer, réinventer son business model, réinventer les autres. Donc là, on est vraiment dans la phase de transformation numérique. C'est pour ça que nous, on parle plutôt de transition numérique parce que les choses peuvent être progressives et ce n'est pas forcément une transformation tout de suite qui apparaît. Pour cela, on s'appuie sur un certain nombre d'offres, mais je vais parler juste d'une d'entre elles qui s'appelle DigiSkills, qui est notre offre de formation et de sensibilisation digitale où là, on propose aux dirigeants de TPE, PME de se rencontrer et de discuter autour d'un sujet ou alors de se former à une ou plusieurs compétences. Je vous invite à aller sur notre site internet pour voir tout cela. Je vais passer maintenant la parole à Hugo qui, après se présenter, va traiter directement le vif du sujet que vous attendez tous. A tout à l'heure. Bonjour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc rapidement, je me présente et après, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Hugo Picapère. Ça fait plus de 12 ans. Maintenant, je travaille dans la communication et le marketing avec une grosse expertise, on va dire, sur tout ce qui est digital, donc les réseaux sociaux, sites internet et tout ce qui va être SEO, SEA. Donc, c'est vraiment SEO, SEA, c'est le référencement naturel et référencement payant dont on va parler un peu. Voilà, j'accompagne à travers DigiSpin des entreprises sur leur développement, sur tout leur développement stratégique et via tout ce qui va être numérique, notamment. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de la publicité digitale. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous donner un peu un aperçu de ce qui existe. Alors, je ne connais pas le niveau de tout le monde. Je pense que certains en ont déjà fait, en ont entendu parler. Donc, c'est toujours un peu délicat quand on a un public, je ne connais pas le niveau de tout le monde par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de vous donner un peu les grandes clés des quelques conseils, voir comment ça fonctionne. Enfin, voilà, un peu tous les éléments pour vous donner envie, ou peut-être pas, vous me direz, de faire de la publicité digitale, mais en tout cas, de vous montrer que c'est intéressant, que ça peut vraiment être important pour votre activité et que c'est plutôt facile à faire, entre guillemets. Enfin, il y a quelques éléments à maîtriser, mais que tout le monde peut en faire et que ça peut vous rapporter gros derrière, entre guillemets. Donc, je vais juste commencer pour entrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer deux exemples récents de campagnes que j'ai fait pour des clients en mois de septembre. C'est juste pour vous donner des idées, parce qu'on dit, la publicité, oui, mais c'est dépenser de l'argent. C'est une réponse que j'ai de temps en temps de certains clients. Effectivement, c'est dépenser de l'argent, mais pour en gagner. Enfin, c'est le but, quand c'est bien fait. Alors, une publicité, on en reparlera, ça ne marche pas tout le temps du premier coup. Il faut tester, retester, retester. C'est comme les campagnes de publicité, vous voyez, je ne sais pas, sur les affiches, dans la rue, un peu partout. En général, il y a eu des tests, des panels tests. Ça a été testé. Est-ce que le visuel, je l'ai bien ? On fait pareil sur les réseaux sociaux et sur Google. Donc là, une petite idée. Un client, on a investi 194 euros pour… Donc là, c'est Google Ads. Je vais en parler un peu après. Et on a rapporté 830 euros. Donc, on est sur un facteur de x4 à peu près. Ce qui est intéressant. Là, c'est volontairement que des petits niveaux pour vous montrer. Mais bien sûr, si on peut mettre 10 000 euros, il va gagner 200, 300 000 euros. Il y a un effet aussi levier qui peut exister. Là, il y a un autre exemple pour un client qui vend des biens sur Internet. On a mis une campagne, vous voyez, dépense 300 euros, 292 euros, qui a permis de générer 1896 euros. Donc là, vous voyez, le facteur est encore plus important en termes de multiplication. Donc vraiment, pour vous dire, quand c'est bien fait, quand on a trouvé les bons… tous les bons ingrédients, ça peut vraiment rapporter à la publicité. Vous devez le voir, toutes les publicités que vous devez vous trouver sur Google, sur différents réseaux sociaux. C'est que ça marche. Sinon, il n'y aurait plus de publicité. Voilà. C'était un peu pour vous donner, pour vous montrer que ça marche concrètement et que moi, dans les différentes missions d'accompagnement que je fais là-dessus, on arrive à faire en sorte que ça marche. Donc, la publicité en ligne, ça va vous permettre pas mal de choses. D'utiliser tout d'abord tout ce qui va être Internet pour publier vos annonces. Alors, soit sur différents sites web. Donc, vous allez avoir des fois des petits… ce qu'on appelle bannières qui apparaissent. Ça, vous avez l'habitude, je pense. Ensuite, ça peut être sur les pages de résultats sur Google, par exemple. Donc, c'est les liens sponsorisés qui apparaissent dès que vous tapez un mot-clé ou sur des réseaux sociaux. Donc ça, si vous utilisez des réseaux sociaux de temps en temps, vous avez l'habitude. Il y a quand même beaucoup de pubs qui passent maintenant. Et donc, ça peut être des bandeaux publicitaires sous forme graphique ou ça peut être des liens du texte. En gros, c'est les deux formats à retenir. C'est ou du texte, on clique dessus. Ça, c'est plutôt la partie Google. Ou alors, c'est des visuels ou des vidéos. Quand je dis visuels, c'est visuels, vidéos, photos, etc. Petite possibilité. Ce qui est intéressant à savoir dans la publicité digitale, c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix. Peut-être que vous en avez déjà fait ou pas. Par rapport à des campagnes d'affichage, on peut dire classique dans la rue, par exemple, sur des abribus ou autres, on est sur des coûts vraiment, faibles. C'est l'intérêt du digital puisqu'en gros, c'est vous-même qui gérez votre campagne, qui créez vos visuels et qui les lancez. Donc, on a des campagnes qui nous permettent vraiment de, avec des petites sommes sur Facebook, Instagram, je pourrais en reparler, mais on commence avec, disons, même 20, 30 euros, on peut faire des petites choses. Alors, bien entendu, 20, 30 euros, vous n'allez pas toucher la terre entière, mais vous pouvez avoir un petit effet. Après, il faut mettre en place une vraie stratégie, réfléchir en termes de budget, etc. Mais on peut déjà, vous voyez, avec des petites sommes, faire des choses, avoir un petit impact, tester des concepts, des solutions. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on ne va payer que pour du trafic réellement généré au clic puisqu'on sait exactement ce qui s'est passé. On sait combien de personnes ont cliqué sur mon annonce. Et ça, c'est à la différence d'une affiche dans la rue. On nous dit qu'il y a du passage, mais on ne sait pas exactement. Là, on sait exactement, en théorie, des fois, les réseaux sociaux ont tendance à être reprochés à grossir un petit peu le nombre de gens qui voient les annonces, il semblerait qu'ils se soient un peu calmés là-dessus. Mais bon, on sait en général que si on a 200 à 2 000 personnes qui ont vu l'annonce, c'est qu'il y a 2 000 personnes qui l'ont vraiment vue, contrairement à des annonces comme dans le journal ou sur un abribus. Et donc, on peut vraiment décider du budget qu'on met en ligne, et ça, c'est important. Le point important de la publicité en ligne, c'est le ciblage très précis. Donc, on peut vraiment atteindre les gens au moment où ils vont avoir envie d'acheter ou de se renseigner sur un service ou sur un produit. Et ça, c'est important. On n'est pas sur, on se promène dans la rue, tiens, on voit cette affiche, ah, ça peut m'intéresser. Là, c'est vraiment, je suis en recherche potentielle, je cherche, je creuse, et donc, boum, on suggère une publicité et ça peut déclencher l'acte d'achat ou du moins une prise de renseignement. Donc, sur Google, tout ce qu'on appelle le SEO, on va vous détailler un peu après, mais tout ce qui est Google mots-clés, on peut vraiment, à l'aide des mots-clés pertinents, faire apparaître l'annonce quand la personne va taper, je cherche, je cherche, disons, un expert comptable. Si je cherche un expert comptable, je peux être positionné à ce moment-là et la personne a envie de me contacter. Et pareil, sur les réseaux sociaux, alors là, c'est encore plus précis puisqu'on peut toucher des gens par région, par ville, par profession, par passion, enfin, il y a énormément de critères, on pourra revenir un peu là-dessus. Et donc, du coup, ça veut dire que vraiment, vous pouvez toucher la personne, je ne sais pas, qui aime les chats, qui habite à Nice et qui a entre 40 et 50 ans. Enfin, on a vraiment une possibilité en termes de force de frappe très intéressante selon votre activité et ça, c'est l'intérêt de la publicité digitale. Après, un point important, tout ce qui va être remarketing. Alors, on utilise retargeting, on a remarqué marketing, c'est un peu francisé, mais déjà c'est de l'anglais. Donc, c'est remarketing, retargeting, vous avez peut-être entendu déjà ces mots-là. C'est qu'en fait, on va pouvoir aller cibler des gens qui sont déjà, qui connaissent déjà vos produits. Et ça, c'est une force de la publicité digitale. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment, alors c'est un peu à l'aide des cookies à la base, donc vous avez peut-être entendu parler maintenant avec l'argent qu'on peut connecter sur des sites et ce que vous acceptez. Bon, il y a des techniques un peu qui ont été mises en place, notamment par les réseaux sociaux et par Google pour un peu contourner, mais disons que ça marche plus ou moins pour l'instant. Et il travaille sur d'autres techniques pour vous permettre de faire du retargeting puissant. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va aller toucher tous les gens, par exemple, qui ont visité mon site Internet. Et ça, moi, je m'en sers. Les chiffres que vous avez vus, là, c'était notamment pour la personne qui vendait bien sur Internet, c'était des clients, des gens qui étaient connectés sur son site Internet, qui sont venus dans les 3-4 dernières semaines, auxquels on envoie une publicité. Et c'est peut-être que vous avez eu l'expérience. Si vous achetez des chaussures, c'était Sarenza, elle le fait beaucoup, mais beaucoup de fabricants, des fois, vous voyez une publicité qui vous poursuit sur différents réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle du retargeting. Parce qu'en gros, ils savent qu'ils ont donné l'instruction à la publicité, apparaître aux personnes qui sont venues sur mon site Internet. Et on peut aller plus loin, qui sont venues sur telle page, qui sont venues à tel endroit, etc. Donc, c'est vraiment important. Et on peut faire pas mal de choses comme ça pour aller toucher ses prospects chauds, entre guillemets. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut rajouter pas mal d'éléments dessus. Après, vous pouvez mettre des listes de prospects, des listes de clients. On peut vraiment s'amuser avec ça. Pareil, aller retoucher ses clients sur Facebook, Instagram, partout où ils ont un compte et un email qui correspond au compte. C'est important. Et après, oui, on peut faire, on en parlera, tout ce qui va être les audiences similaires. Ça, c'est une des forces des réseaux sociaux, essentiellement. Alors, sur Google, ça n'existe pas comme ça, sur Google Ads. Mais sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, on peut dire à l'algorithme, donc c'est l'intelligence artificielle qui gère les réseaux sociaux, l'algorithme. On peut lui dire, trouve-moi des clients qui correspondent à mes clients. Et donc, ça, c'est assez puissant pour le coup. Donc, on va dire, trouve-moi des gens qui correspondent à tous ceux qui m'ont acheté. Donc, on va rentrer en base de données les gens qui sont nos clients, par exemple, ou qui sont venus sur notre site Internet ou avec lesquels on a discuté. Et trouve-moi des gens qui correspondent à ces gens-là. Et là, pour le coup, c'est très intéressant en termes de publicité parce que ça vous trouve des clients qui ne vous connaissent pas, des prospects qui ne vous connaissaient pas, mais qui ont de très fortes chances d'être intéressés par votre offre. Et ça, c'est très intéressant à mettre en place. Ensuite, l'intérêt de la publicité digitale, tous les indicateurs de performance mesurables apparaissent, sont utilisables, sont facilement accessibles. Donc, on peut comprendre. Des fois, c'est un peu compliqué quand il y a des jours palais, des abribus. C'est important aussi, les campagnes comme ça. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué d'avoir des vrais chiffres, de comprendre, c'est des estimations. Là, on sait exactement le nombre de clics, le nombre de personnes qui ont regardé la durée. Si c'est une vidéo, combien de temps a été regardée la vidéo, au bout de combien de temps les gens sont partis, etc., tous ces éléments, vous pouvez les avoir et ça vous permet d'améliorer vos prochaines campagnes. Si on teste, je vous parlais de tester, 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 si on teste plusieurs visuels, on va voir quel est le visuel qui a été le plus cliqué, qui a donné le plus envie aux gens, etc. Et donc, tout ça, c'est accessible. Donc, c'est vraiment, vous avez une petite base d'informations pour vous, pour améliorer vos campagnes et comprendre qui a fait quoi. Si je pousse dans certains cas, on a, même sur LinkedIn, par exemple, on peut savoir, est-ce que c'est des, si j'ai ciblé, par exemple, des gens dans les RH, exemple, je pourrais savoir après, en regardant dans l'état, alors je n'ai pas les noms sur LinkedIn, etc., mais je pourrais savoir si ce sont des DRH, des responsables RH, des assistants RH, leur niveau d'expertise et de séniorité dans l'entreprise et de hiérarchie. Et donc, ça peut me dire, ah, peut-être, ça j'intéresse plus ces gens-là que d'autres. Donc, vous voyez, il y a plein, plein d'informations gratuitement que vous obtenez après ces campagnes qui vous permettent d'améliorer vos campagnes derrière. Donc, voilà, c'était un peu les principaux points d'intérêt. Maintenant, je vais vous parler un peu des deux canaux de publicité digitaux qui existent à ce jour. Alors, c'est volontairement vaste, mais c'est vous donner un aperçu de tout ça. Donc, on a toute la partie SEA. Donc, SEA, c'est l'acronyme de Search Engine Advertising. Donc, en gros, c'est le parent du SEO. SEO, c'est le référencement naturel. SEO, c'est tout ce qui est référencement payant. Donc, c'est la publicité sur Google, pour résumer, qu'on peut faire aussi sur Bing, sur d'autres moteurs de recherche. On l'appelle comme ça. Google est toujours, et à ce jour, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. C'est quand même intéressant d'être présent dessus si vous voulez faire de la publicité ou faire connaître. Quelques chiffres pour vous donner des idées. 20% des gens qui utilisent Google ne cliquent jamais sur des Google Ads. Donc, ça veut vous dire qu'il y a 80% des gens qui utilisent Google qui cliquent sur des annonces Google Ads pour vous donner la puissance des Google Ads. Donc, c'est vraiment un élément important qui peut vous aider dans une campagne de développement commercial, de notoriété, qui peut vous aider à tirer du monde. Après, à prendre en compte, et quand les annonces Google Shopping, donc ça, c'est un autre type d'annonce Google. C'est-à-dire que si vous avez une boutique, on peut mettre, ou vous avez déjà vu peut-être si vous tapez des objets comme chaussures, une certaine marque, vous allez avoir des visuels proposés par Google avec des prix qui apparaissent. C'est Google Shopping, c'est-à-dire que vous avez référencé votre boutique en ligne, et qu'automatiquement, et vous payez pour ça, et il va faire apparaître vos objets. Donc, on a quand même un tiers des personnes qui cliquent dessus. Donc, vraiment vous dire que Google a une force de frappe en termes de visibilité pour vous aider à développer votre activité. Et le point important aussi, 26% des personnes qui cliquent sur une publicité ne se rendent pas compte, n'ont pas l'impression que c'est une publicité, puisque c'est, entre guillemets, on a tellement l'habitude de Google, qui écrit sponsorisé, on ne se rend pas vraiment compte, ça passe comme ça, et donc les gens cliquent dessus et puis vont discuter avec vous, enfin, voilà, ils ne se disent pas que c'est une publicité forcément. Un quart des gens, c'est quand même beaucoup, on ne se rend même pas compte que c'est une publicité. Donc, c'est encore pour vous dire l'intérêt d'être sur Google Ads. Et 70-74% des gens considèrent que les Google Ads correspondent à leurs besoins. Donc, c'est intéressant, c'est vraiment se dire que Google Ads peut vous aider à faire plus de business et plus de visibilité. Donc, comment ça fonctionne rapidement ? On ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, on n'est pas là, sauf si vous avez des questions, après on pourra en parler. L'idée, c'est de vous donner les grandes lignes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être certains en font ou en ont déjà fait des campagnes Google Ads. En gros, c'est que vous avez une annonce, basiquement. Après, comme je vous dis, il y a Google Shopping, il y a plein de choses, mais Google Ads de base, c'est que vous avez une annonce, ça va être, disons, on va reprendre l'exemple d'expert comptable, cabinet d'expert comptable basé à Nice, proximité, enfin, vous trouvez vos mots-clés, votre univers, il faut réfléchir un petit peu, vous faites une petite annonce de présentation, comme vous voyez sur Google. Vous allez ensuite, l'idée, c'est que c'est des mots-clés qui sont mis aux enchères. Donc, ça veut dire que les coûts peuvent varier parfois et qu'on peut avoir des surprises. C'est-à-dire que s'il y a une période, j'imagine, pour l'expert comptable, ça doit être maintenant, septembre-octobre, c'est le renouvellement souvent des contrats avec cette entreprise. Donc, il y en a beaucoup qui doivent communiquer dessus. Donc, plus il y a de gens qui communiquent sur les mots, expert comptable, comptabilité entreprise, plus ces mots vont être chers. Donc, c'est-à-dire que, en fait, quand on dit que des mots sont chers, c'est-à-dire que le clic est cher. Et donc, Google Ads est relativement cher par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas… c'est des exemples, mais disons grosso modo, vous allez avoir un clic sur Google sur une annonce, peut coûter entre 1 euro et 6 euro. C'est plutôt entre 3 et 5 euros en moyenne. Donc, on est quand même sur un coût au clic assez élevé. Encore une fois, ça fonctionne à… Il ne faut pas… ce que j'essaie de vous dire, après, c'est encore une fois, c'est votre budget, c'est le devoir. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Ah, c'est cher, un coût au clic. » Oui, mais si ça vous rapporte un client qui vous fait gagner 100, 200, 1000, 10 000 euros derrière, c'est rentable. Moi, la plupart de mes clients, certains, au début, ont eu du mal à dire « Ah, je mets 500 euros, je vais les perdre, effectivement. » Oui, mais derrière, ça rapporte au bout d'un moment et ça peut rapporter vraiment beaucoup, comme vous l'avez vu et comme j'ai plein de cas concrets derrière là-dessus. Donc, c'est des enchères. Ensuite, votre publicité, tout simplement, c'est analysé en permanence. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme de Google va dire « Est-ce que votre publicité, votre annonce, le texte, c'est bien ? Est-ce que par rapport à toutes les autres annonces qui existent dans votre secteur, c'est bien ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de clics dès le début ou pas ? » Parce qu'eux aussi, leur intérêt, c'est de mettre en avant des publicités qui fonctionnent bien parce que comme ça, il peut y avoir des bonnes statistiques et puis qui dit bonne publicité, il dit que les gens, les utilisateurs sont contents, vont rester dessus et vont utiliser Google, etc. Donc, Google, en gros, va vous donner ce qu'on appelle un score de qualité, Quality Score, qui permet de comprendre, en gros, est-ce que votre annonce est bien par rapport à ces critères ou pas ? Et si c'est par rapport à ce score de qualité, Google, est du coup pour clics maximum que vous mettez. Donc là, le coup pour clics, ce que je vous disais, vous pouvez dire « Moi, je ne veux pas dépasser 2 euros du clic. Mon budget est limité. » Certaines personnes ne mettent pas de limite. Donc, à vous de voir ça. Donc, l'idée, c'est à vous d'orienter, encore une fois, selon votre budget, votre stratégie. Si on est au début d'une campagne, vous voulez tester des éléments, on peut mettre des barrières pour voir justement ce que ça donne. Parce que problématique de Google, si vous ne mettez pas de limite, ça peut partir, le budget que vous allez attribuer peut être dépensé très vite. Là, j'ai le cas d'un client la semaine dernière qui a lancé une campagne sans faire exprès. Et en 4 jours, il avait dépensé… Enfin, d'habitude, on dépense 500 euros par mois à peu près. Pas un gros budget, mais qui permet de faire des petites choses. Et là, sans faire exprès, il a dépensé 150 euros en 3 jours parce qu'il a mal paramétré. Et Google va dépenser. Vous lui donnez de l'argent, il va dépenser l'argent. Rassurez-vous là-dessus. Donc, voilà. En fait, Google va déterminer avec son score de qualité, votre position, votre publicité. Donc, à quel moment il faut qu'elle apparaître, quand est-ce qu'on la voit. Oui, au pas de limite, effectivement. Alors, ensuite, donc faire attention, effectivement, au pas de limite. Après, à vous de voir, ça dépend si vous testez. Jean-Michel, je réponds à ce que dit l'intervention de Jean-Michel. On peut en discuter, il y a des stratégies. Mais bien entendu, il faut toujours un peu de limiter sur Google. En plus, il y a plein d'autres techniques. On pourra rentrer dans le détail sur Google, si ça vous intéresse, ce qu'on peut faire, Google Ads. Donc, du coup, Google va déterminer le placement de vos annonces. Donc, sur Google, dans les modèles à apparaître, tout simplement. Le taux de pourcentage, en gros, le taux d'apparition sur les annonces, votre taux de retour d'annonce va dépendre, en fait, de ce que vont faire les utilisateurs, du moment de la recherche de l'utilisateur. Donc, l'importance, en fait, sur Google Ads, c'est toujours de travailler sur la pertinence de vos mots-clés. Donc, ayez ça en tête, c'est un travail quasiment permanent. Moi, je le fais pour des campagnes. Alors, il y a des mots-clés qui vont rester. Par exemple, si on reste sur Experts Comptables, vous allez forcément avoir ces termes-là. Mais on peut changer les mots. On peut vraiment changer les mots. On peut mettre en place différents éléments, tester différentes formes de mots, différents assemblages de mots, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas. C'est important aussi d'avoir un site Internet qualitatif. C'est-à-dire que Google va analyser un peu ce qui se passe quand les gens cliquent. Surtout si vous avez Google Analytics sur le site Internet. Est-ce que les gens cliquent, reviennent sur votre site ? Comment ça se passe ? Est-ce que la fréquentation va augmenter ? Tous ces éléments sont pris en compte. Donc, c'est important de faire attention à ça, tout simplement. Donc, le CTR, c'est le taux de clic, tout simplement, qui arrive. Donc, c'est important d'avoir à faire attention à ça. Donc, plus votre quality score va être élevé et plus les coûts d'acquisition seront faibles. D'où l'intérêt de travailler votre texte. Et encore, comme je vous le disais, on teste au début. On va faire une annonce, deux, trois. On va voir laquelle marche le mieux. On va couper, on va retester. On va changer les mots-clés. On va en expérimenter différents. Et ça peut être intéressant de regarder. De toute façon, quand vous tapez les mots-clés, vous allez voir certains de vos concurrents qui vont peut-être faire des annonces, voir un peu ce qu'ils mettent, voir de temps en temps, tester différents mots-clés. Alors, je ne dis pas sans forcément les copier, mais s'inspirer, regarder aussi, puisque eux, ils font peut-être de la publicité depuis plus longtemps que vous. Donc, ça peut donner des idées, tout simplement. Mais voilà, il faut tester, tester, retester. Et plus vous améliorez, plus l'algorithme va être content, va vous récompenser et va vous placer à des bons endroits. Tout simplement, un peu le fonctionnement de l'idée. Bon, ça, c'est un exemple à quoi ça ressemble le quality score. Donc, ça, c'est le menu, le back-office de ce qu'on appelle, c'est le menu de Google Ads. Quand vous avez un compte, vous accédez à ça. Grosso modo, ça ressemble à ça. Il y a plein d'éléments. Et vous avez donc le quality score, c'est une note sur 10, qui peut être de... Ça peut aller de 0 à 10. Et disons que si vous êtes au-delà de 6, 7, c'est pas mal déjà. Voilà, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. En SEA, donc sur Google, qu'est-ce qu'on peut faire ? Simplement, on peut faire des liens sponsorisés. On peut donner des images fixes ou animées à diffuser. Alors, c'est des sites partenaires de Google. Dans ce cas-là, Google devient une sorte de régie. Ils le font. Et on peut diffuser des images sur d'autres sites partenaires en mode régie. On peut... Et je vais revenir dessus les vidéos. Sur YouTube, YouTube qui appartient à Google. Donc, on peut faire pas mal de choses là-dessus. On peut également faire des annonces par Gmail. Vous avez peut-être déjà reçu des emails envoyés, des fois, un peu en mode publicitaire. Ça se fait moins, et c'est moins facile à utiliser. C'est un peu intrusif. Donc, bon, je ne suis pas forcément fan de ça. Il y a des petites annonces qui peuvent apparaître sur Google. Si vous voyez, des petits messages à vous de voir, à discuter sur nos stratégies. Donc, les différents formats. Maintenant, on va rentrer un peu sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un levier, comme vous évoquez. Donc là, on a vu Google Ads. Il y a beaucoup de choses. C'est peut-être un peu dense, vous me direz. Mais n'hésitez pas à poser les questions. On y répondra tout à l'heure. Les réseaux sociaux, en gros, ça peut... Vous disiez, c'est un vrai levier en termes de web marketing qui va bien avec Google Ads. Moi, je recommande souvent à pas mal de clients. On a les deux leviers parce que Google Ads, c'est un peu vraiment par mots-clés. Donc, disons que vous bloquez, vous trouvez les bons mots-clés que les gens vont utiliser pour vous trouver. c'est, disons, comme une sorte de gros filet de pêche au loin. Tandis que sur les réseaux sociaux, là, on va vraiment pouvoir les taper sur les personnes de manière précise. Donc, ça, c'est... Les deux vont bien ensemble, je trouve. Il y a un côté, on prend le râteau, on va aller chercher au large. Et les réseaux sociaux, là, on va vraiment mettre des petits coups de flèche à droite, à gauche sur nos cibles. Donc, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est un peu comme Google Ads, c'est augmenter votre nombre de prospects, générer du trafic sur votre site Internet, mais aussi booster votre taux de conversion et vos ventes. Alors, il y a différents objectifs. Là, par exemple, j'ai le cas d'un client, lui, il a besoin, par rapport à ses investisseurs, d'avoir beaucoup de trafic sur son site Internet. Donc, lui, il nous a juste donné comme consigne, je veux du trafic sur mon site Internet. Donc, il faut qu'on aille chercher des gens. Donc, il n'y a pas de vente, il n'y a rien du tout. C'est juste faire venir des gens, donc trouver tout un concept pour attirer des gens qui se connectent, qui passent un peu de temps sur le site pour qu'ils se rendent compte de l'intérêt du site. Donc, on est vraiment dans une logique de, on va juste dire aux gens, venez voir, ce site, c'est sympa, c'est intéressant, etc. Et donc, ça peut se faire très bien sur les réseaux sociaux. Donc, les campagnes Meta. Alors, Meta, c'est le nouveau nom, peut-être, vous ne savez pas tous, de Facebook, Instagram. C'est le groupe qui est Facebook, Instagram, WhatsApp. Et ils ont d'autres entités encore, mais c'est les trois principales qu'on connaît le mieux, qui s'appelle Meta maintenant. Donc, c'est la publicité peut-être la plus pratique, je vous disais, qui est parmi les coûts les moins chers à l'heure actuelle du marché, qui permet vraiment de cibler les intérêts de manière précise. On peut toucher les gens selon ce que je vous disais, la situation amoureuse aussi, c'est vrai, leur ville, leur centre d'intérêt, l'âge, enfin voilà, plein, plein, plein de petites choses, leur, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Enfin, il y a leur langue parlée, leur, il y a vraiment une infinité. En fait, toutes les informations que vous mettez sur Facebook et Instagram, on peut s'en servir comme centre d'intérêt, comme point de ciblage. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc, ça, c'est intéressant. On peut toucher les gens avec plein, plein de formats différents puisque vous l'avez vu, enfin, si vous utilisez Facebook et Instagram, on a les publicités classiques qui apparaissent dans le fil, on a les publicités qui peuvent apparaître sur le côté, qui sont plus petites, on a les publicités qui peuvent apparaître dans le Messenger, donc ça peut apparaître en mode pop-up Messenger ou dans une conversation. On a des publicités vidéo, on a des stories, on a des publicités Reels qui sont en train d'être lancées, on a Marketplace Facebook, donc c'est une sorte de plateforme de vente en ligne sur Facebook où on peut faire apparaître de la publicité aussi. Donc, il y a plein, plein, plein d'endroits et donc, on peut vraiment toucher des gens de manière très précise là-dessus. Et comme je vous le disais, c'est pour des coûts relativement réduits. Alors, Twitter, pareil, Twitter, ce qui est intéressant, donc sur Facebook, je vous donne un peu les types, Facebook, on fait plutôt du B2B aussi, c'est-à-dire on peut toucher beaucoup de gens mais on peut faire du B2B aussi puisque là, il y a tellement de gens en France, là, je n'ai pas les chiffres mais je crois de mémoire, on a plus de 40 millions de personnes qui ont un compte Facebook. Alors, l'utilisateur, je crois que c'est 20 millions ou 15 millions qui se connectent une fois par mois mais grosso modo ou 30 millions de personnes. En gros, on est aux alentours de 10 à 15 millions de personnes qui se connectent une fois par mois en France sur Facebook. Donc, on a quand même beaucoup de Français dessus et donc forcément, ces gens-là, ils ont leur vie personnelle mais ils ont peut-être aussi une entreprise ou une activité qui peut vous intéresser en termes de ciblage. Donc, Facebook, Instagram, on peut faire du B2C et du B2B. C'est accessible aux deux et on peut vraiment jouer avec. Sur Twitter, en France, si vous utilisez Twitter, c'est un peu plus particulier. C'est un réseau social donc très réactif où on a beaucoup en France de journalistes, beaucoup de communicants, donc communicants d'entreprise aussi et de responsables marketing, communication, etc. On a beaucoup de... toute la communauté geek, tech, digital, très présente. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez cibler ces métiers-là, si vous voulez faire parler de vous. Donc, on peut par exemple attirer l'attention même de journalistes ou d'experts dans leur réseau, d'experts de certains secteurs sur vos produits, sur votre solution. Donc, on peut faire de la publicité et pareil, donc on a différents... Alors, ça va être des visuels, ça peut être des vidéos, ça peut être des tweets sponsorisés, donc il y a différentes choses qui vont vous permettre ou de faire connaître un peu votre compte. Si vous vous lancez et que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, sur Twitter, c'est de plus en plus dur donc ça peut être intéressant tout simplement de vous faire connaître un peu, d'attirer des gens sur votre site internet, pareil, avec des tweets sponsorisés parce que vous avez mis un beau texte, un beau visuel et puis vous faire connaître tout simplement sur Twitter. Donc, ça c'est intéressant. Après, à voir selon vos objectifs, là on voit différents réseaux sociaux, je range, je détaille un petit peu ce qu'on peut faire, bien entendu, tout dépend encore de votre cible, de vos objectifs. On ne part pas sur les réseaux sociaux si on ne sait pas ce qu'on veut faire dessus. Donc, ça on pourra en parler après si vous voulez mais voilà, Twitter, c'est un réseau social particulier qui peut être très puissant si ça correspond bien à ce que vous voulez faire, si vous avez une bonne stratégie mais faites attention, soyez vigilants. LinkedIn, donc ça, c'est un peu l'eldorado du moment, enfin disons que ça fait, allez, il y a eu un effet Covid qui a vraiment amplifié depuis deux ans, deux ans et demi, LinkedIn est vraiment devenu, moi je le suis depuis des années et ça a vraiment, ça s'est vraiment développé depuis deux ans. on le voit, donc c'est une plateforme business en France importante où il y a vraiment de plus en plus de gens connectés, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de choses qui se passent que ce soit en termes de business, de recrutement, de news professionnel, de news secteur, en information secteur, donc c'est vraiment intéressant. La publicité sur LinkedIn, elle coûte un peu cher, on est sur les mêmes tarifs que Google Ads, grosso modo, entre, c'est toujours compliqué de donner parce que ça dépend de votre pub, de votre secteur, mais disons entre, en moyenne, entre 2 et 5 euros le clic, voilà, grosso, bon, à retenir, mais ce ne sera jamais les mêmes prix pour tout le monde, etc., et ça peut être moins, ça peut être plus, j'ai eu des cas où c'était à 8 euros le clic, j'ai eu des cas où c'était à 50 centimes le clic, donc ça dépend. Mais disons, c'est un peu plus cher que Facebook, Instagram et Twitter, par exemple. L'intérêt de LinkedIn, c'est qu'on fait des publicités très ciblées, très puissantes, en disant, je veux toucher les DRH de Normandie qui ont au moins 10 ans d'expérience professionnelle. Donc ça, pour le coup, ça peut vraiment être très puissant pour le faire. Ensuite, on peut, enfin voilà, vous avez tout ce que, pareil, tout ce que vous avez rempli sur LinkedIn, vous pouvez le trouver en ciblage. Donc ça peut être les anciens d'école, ça peut être les gens qui sont des experts en digital, par exemple, les gens qui habitent dans des villes, dans des autres. Voilà, on peut vraiment, et on est en B2B, donc ça peut vraiment être un levier de commercialisation pour vous, de nouveaux prospects, d'attirer des gens sur votre site, sur votre offre. Voilà, moi je m'en sers beaucoup pour mes clients et c'est assez puissant, ça fonctionne bien, on a des bons taux, des bons retours, parce qu'il y a beaucoup de monde sur LinkedIn en ce moment, peut-être vous en rendez compte, mais beaucoup de gens se connectent tous les jours et s'en sers. Les Snapchat Ads, donc peut-être vous connaissez tout ce Snapchat, donc Snapchat, c'est le petit réseau social qui est encore en France très utilisé par les jeunes, on va dire, les moins de 25 ans et encore peut-être un peu plus, mais disons, on va dire, c'est les 15, 30 ans essentiellement, donc c'est toujours en termes de cibles, si vous intéressez à cette population-là, ça peut être intéressant. Donc là, c'est beaucoup visuel, sonore, donc on est dans des formats beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est, et il y a en tête, votre publicité ne marchera pas sur tous les canaux de communication, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Google Ads, il faut l'adapter, c'est du texte, etc., même si on peut mettre des visuels pour certaines parties, mais il faut travailler votre texte, si c'est Facebook, il faut une certaine approche, Instagram, une certaine approche, il faut retravailler, donc il y a en tête que malheureusement, on peut des fois tenter d'avoir la même pub pour différents réseaux sociaux, mais il faut quand même faire l'effort de l'adapter à chaque canal, et notamment Snapchat, c'est un peu différent parce qu'on est vraiment sur des choses très instantanées, très jeunes, des formats courts, donc on est beaucoup dans la vidéo, ça c'est un point à retenir, peut-être que vous l'avez vu, mais grosso modo, les publicités de plus en plus, c'est la vidéo, la vidéo, la vidéo, vidéo courte en général, on est sur des formats entre 10 et 40 secondes, grosso modo, Snapchat, on est plutôt même moins, donc il faut faire attention, on peut avoir des géofiltres sponsorisés, donc c'est des filtres qui vont apparaître sur des filtres pour les photos, vidéos, avec votre logo, voilà, on peut faire plein de choses, on peut faire des lenses sponsorisés, donc ça on peut en parler si vous intéresse, mais Snapchat, pour toucher déjà une population jeune, c'est vraiment un bon outil actuellement, c'est pas mal, on peut faire des choses sympas, assez plutôt créatives, il ne faut pas hésiter à jouer avec les codes de l'univers, voilà, c'est vraiment intéressant, et on peut bien s'amuser dessus, mais il faut avoir un peu de créativité, et il faut que ce soit votre site, tout simplement, donc pareil, TikTok, donc là, la publicité, c'est un petit peu, on a beaucoup, beaucoup de publicités créatives, ils ont mis plus de temps, TikTok a lancé la publicité, ça fait vraiment deux ans, un an et demi, deux ans que ça arrive en France, donc ils sont en train de développer plein de nouveaux formats, ils commencent, donc l'idée de base, c'est vous sponsorisez, c'est une vidéo de type TikTok, donc vous avez vu, si vous connaissez TikTok, donc TikTok, c'est un format de vidéo uniquement, qui s'est très développé, maintenant, on va dire, c'est chez les moins de 30 ans, tout le monde, tout le monde, c'est un peu généralisé, mais beaucoup de gens ont un compte TikTok et connaissent ça en France, donc c'est vrai que c'est un média intéressant, aussi jeune, mais si c'est à votre cible, ça peut être intéressant, enfin quoi que, j'ai des clients, j'ai des clients qui sont dans le coaching et qui s'adressent à des gens entre 35 et 40 ans sur TikTok, donc ils en trouvent, ils en ont, ils en trouvent d'ailleurs pas mal tous les mois avec lesquels échanger, donc il y a des surprises, en général, c'est plutôt jeune, mais voilà, à voir, il y a des gens plus âgés, bien sûr qui vont parce que plus c'est connu, plus on se connecte sur TikTok, donc TikTok, en gros, on va faire de la vidéo sponsorisée, différents formats, on peut mettre plein de musiques, des effets, des hashtags, il y a plein de nouveaux formats sur lesquels ils sont en train de travailler, qui existent, enfin il y a pas mal de choses sympas à faire, donc voilà, c'est intéressant, encore une fois, ayez en tête que si on va sur TikTok, pareil, il faut que votre publicité, pour le coup, elle corresponde vraiment à l'univers TikTok, donc il faut que ce soit une vidéo et qu'il soit dynamique, qui donne envie de s'intéresser aux produits, qui soit peut-être un peu rigolote, un peu fun, voilà, si on va sur TikTok, il faut s'adapter à l'univers, donc ayez ça en tête, donc il y a un petit travail derrière de création de vidéos, de contenus sympathiques. Pinterest, alors, Pinterest, un réseau social que vous connaissez peut-être, donc les annonces, on met en fait, on met plein de visuels dessus, c'est un peu une sorte de, chacun fait un peu son book avec des visuels qui lui plaisent, on peut en déposer des nouveaux, si on fait des recherches, pas sur cuisine, sur mariage, sur musique, enfin sur voiture, on a plein des épingles, ce qu'on va appeler les photos, et on peut les mettre de côté, se dire, ah, celle-là, je vais revenir plus tard, elle me plaît, etc., je vais réfléchir. Donc, Pinterest, c'est une sorte de boite à idées créatives, de réflexions, on peut un peu faire ses univers créatifs, etc., et on peut faire la publicité sur Pinterest avec des épingles, donc des visuels qu'on va proposer aux gens, et pour le coup, c'est assez puissant, l'exemple que je vous ai montré, c'était sur Pinterest le deuxième, on avait mis 300 euros et on a gagné en gros 1900 euros, c'est sur Pinterest où on peut, avec des photos, alors une petite vidéo, ça marche aussi, des photos, vidéos, ou des carousels, donc carousels, c'est un format qu'on retrouve un peu partout, c'est une succession de photos, on peut faire des choses sympas, et pareil, on peut cibler les gens par leur centre d'intérêt, alors on est moins, c'est moins détaillé que Instagram, Facebook et LinkedIn, bien sûr, parce que Pinterest, on ne remplit pas autant d'éléments, mais comme les utilisateurs de Pinterest, ils vont s'intéresser aux voitures, aux voitures Ferrari, aux voitures Fiat, Pinterest le sait, donc par exemple, moi je pourrais cibler les gens qui s'intéressent aux voitures Fiat, vous voyez, donc toutes les actions des gens sur Pinterest vont m'alimenter, les ciblages publicitaires, ça peut vraiment être intéressant si vous vendez différents types de produits ou services, je ne sais pas, et typiquement, Pinterest, ce n'est pas un peu parent pauvre des réseaux sociaux en termes de publicité, mais c'est un peu mis de côté, on en parlait moins, alors que je trouve que ça ne vaut pas si cher que ça les clics, qu'on peut faire pas mal de choses dessus, et que si votre activité s'y prête bien, ça peut être intéressant pour vous, avec des petits budgets, on peut aller aussi sur Pinterest et toucher des gens, alors encore une fois, il faut que ça corresponde à votre activité, mais n'hésitez pas à tester si vous pensez que vous vendez des produits ou des services peut-être aux particuliers ou des choses un peu créatives ou visuelles, n'hésitez pas à expérimenter Pinterest parce que c'est un bon canal publicitaire, je trouve, assez simple d'utilisation et pour l'instant, pas surutilisé, pas surconsommé, donc on peut, si on n'est pas beaucoup à communiquer dessus, on peut se faire davantage joie, être davantage visible. Donc voilà, c'est assez intéressant à utiliser. Après, les YouTube Ads, vous avez compris, c'est rattaché au Google Ads, donc ça, vous devez en voir si vous allez sur YouTube, donc YouTube qui est quand même le plus gros réseau social en termes de vidéos, de chaînes, de communautés de vidéos que vous devez utiliser de temps en temps aussi. Donc, il faut un compte Google AdWords que vous allez rattacher à la chaîne vidéo, mais c'est très rapide à faire, c'est très simple et pas besoin de, voilà, c'est assez intuitif une fois après que vous voulez faire de la pub sur YouTube. Ce qui est intéressant à retenir, donc il y a différents formats de publicité, ça peut être des visuels, mais ça peut être des vidéos. Vous pouvez booster votre vidéo ou vous pouvez créer des nouvelles vidéos que vous allez diffuser à droite et à gauche. Donc, à vous de voir encore selon votre stratégie. Ce qui est intéressant, 76% des spectateurs ignorent systématiquement les annonces. C'est-à-dire qu'il faut ignorer, si vous pouvez les passer, vous savez, il y a une option, on peut ne pas les passer ou ignorer. Des fois, on s'est bloqué, on est obligé de regarder la vidéo sur YouTube. Ça, c'est si vous avez la version gratuite de YouTube, parce que si vous payez, vous n'avez plus de publicité. Mais, en fait, ils se sont rendus compte que même si on ignore une annonce, on a retenu mécaniquement un peu le nom ou l'univers et que ça aide à la mémorisation du message. Et pareil, il est important que dans les cinq premières secondes, il y ait votre marque, votre logo qui apparaissent sur YouTube. Ça, c'est un peu des stratégies après de marketing et de mémorisation, mais c'est important. Donc, la publicité sur YouTube, c'est pas mal, ça fonctionne et ça peut vous aider à faire pas mal de choses aussi. Voilà. On a fait un petit tour des réseaux sociaux. Là, c'est les principaux réseaux sociaux qui existent en France et ce qu'on peut faire dessus. C'est volontairement, c'est très vaste dans tout ce que je vous ai dit, j'imagine. Mais voilà, l'idée, c'est de vous donner un petit tour d'aperçu. Là, je passe rapidement sur les types de campagnes, ce qu'on peut faire, publicitaire. En gros, point intéressant pour l'envoi de lancer une campagne. En gros, ça, on peut le faire avec quasiment tous les réseaux sociaux et Google Ads. si vous avez un local, un commerce, une activité, même un bureau où vous pouvez accueillir des gens, on peut faire la géolocalisation. Et ça, c'est très intéressant. Alors, Pinterest, j'ai un doute, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la géolocalisation, mais on peut sur la plupart des autres et sur Google Ads. Et donc, ça veut dire que tous les gens qui habitent à Nice, par exemple, ils pourront voir ma publicité pendant cette période-là. Ou si je vais, par exemple, je me déplace, j'avais le cas d'un client qui était un événement à Bordeaux, tous les gens et une semaine avant, on a ciblé tous les gens qui étaient à Bordeaux pour dire on est là la semaine prochaine. Donc, vous voyez, on peut s'en servir comme ça. Ça peut vraiment, si je suis de passage dans une ville, je fais de la pub avant pour dire j'arrive dans la ville, prenez rendez-vous avec moi ou venez me rencontrer. Venez rencontrer mes équipes. Donc, voilà. Mais si vous avez un magasin ou des magasins, c'est vraiment intéressant parce que vous allez vers de la géolocalisation en permanence et tous les gens qui vont venir à côté, ils pourront être ciblés. Ça va apparaître sur leur smartphone, etc. Et on peut par exemple sur Facebook, on peut toucher que les smartphones des gens et pas les ordinateurs. Enfin oui, il y a différentes choses comme ça. On peut vraiment rentrer dans le détail très précis de la publicité. Donc, les objectifs un peu les principaux pour vous donner, vous avez compris, on l'évoquait un peu, je vais passer rapidement. On a tout ce qui est la notoriété. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve à peu près. Notoriété, donc le but, c'est faire connaître votre site, votre marque, votre univers. Notoriété, comme son nom l'indique. Recherche de trafic qualifié. Donc là, on veut faire venir des gens sur le site uniquement. C'est un objectif qu'on va donner en fait à l'algorithme. C'est-à-dire que vous allez dire à l'intelligence artificielle, je veux faire une publicité avec cet objectif-là. Et donc l'algorithme va se dire, bon bah, il faut que je diffuse la publicité aux gens qui vont cliquer dessus, aux gens qui ne connaissent pas la marque, qui vont la connaître, etc. Ou une action d'un internaute si je veux faire remplir un questionnaire. Donc, la publicité, l'algorithme de Google va présenter à la publicité des gens qui ont peut-être déjà rempli des questionnaires. Il sait parce qu'il a mémorisé avec des coquilles. Vous voyez toujours cette logique de coquilles. Ou faire acheter un service. Donc ça, c'est de la conversion. On veut qu'il achète. Donc ça, pareil, on va diffuser à des gens. Enfin, l'algorithme va diffuser à des gens qui achètent tout simplement. Donc après, à vous de voir selon les objectifs. Le type de tout ce qu'on peut faire. Une fois qu'on a trouvé notre part un peu, ce qu'on peut faire comme type de visuel. Pareil sur les réseaux sociaux, on a toujours, alors c'est un peu plus détaillé, un peu plus vaste, mais en gros, les trois catégories, ça va être toujours, ils appellent ça sensibilisation sur Facebook. Maintenant, le nom a changé. C'est la notoriété. C'est faire connaître sa marque ou attirer des gens pour vous connaître. Ou faire connaître votre page Facebook, par exemple, votre page Instagram, tout simplement. Considération, c'est considération, c'est différents niveaux. Donc ça va être attirer du trafic sur votre site web. Augmenter l'engagement, par exemple, sur une publication, vous voulez plus de likes, vous voulez plus de vues. Si on veut faire installer une application, si on veut faire voir des vidéos, on peut aussi aller créer des prospects, aller chercher des prospects avec ce qu'on appelle des formulaires sur LinkedIn et Facebook. C'est assez intéressant. Attention, ça coûte cher sur LinkedIn. Enfin, c'est cher, parce que c'est la qualité. Mais c'est en, voilà, on peut en parler après. Mais voilà, on peut faire des formulaires où les gens vont vous donner leurs emails, un numéro de téléphone, automatiquement. Ça vous simplifie un peu la vie en termes de commercialisation. où on peut échanger directement par la messagerie, par exemple, sur Facebook Messenger. Et conversion, là, tout simplement, on dit à l'algorithme, va me trouver des gens qui vont acheter mes produits en ligne. Et donc ça, l'algorithme, fort de tout ce qu'il a vu, de tous les comportements des gens qu'il analyse en permanence, il va dire, telle et telle personne vont acheter en ligne. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, donc là, on a vu, c'est vraiment ces trois-là, c'est à retenir. Et puis, vous avez, si vous avez déjà utilisé, notoriété, considération, conversion. Ensuite, et pour conclure, l'idée, c'est de vous rappeler un peu les éléments importants quand vous voulez faire une campagne publicitaire, ce qu'il y a à prendre en compte. Premier point, c'est votre objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Moi, j'ai remis notoriété, ça me paraît plus clair que sensibilisation, mais c'est la même chose. Donc, toujours réfléchir, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux me faire connaître ? Est-ce que je veux vendre ? Est-ce que je veux attirer des gens ? Donc, moi, par exemple, souvent, campagnes en parallèle. On va mettre une campagne dite de conversion qui est basée sur du retargeting. Donc là, on va aller chercher des gens qui nous connaissent pour leur revendre nos produits, mais on va mettre en place une campagne de notoriété pour aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas. Et les deux en parallèle. En fait, la notoriété va alimenter la base de retargeting puisqu'en fait, on va dire que toutes les nouvelles personnes, tu me les enregistres et tu les recibles. Donc, vous voyez la logique. C'est simple, mais voilà, c'est ce que j'aime bien mettre en général de base et après, on va faire plein d'autres campagnes plus rock'n'roll derrière. Identifiez votre cible. Donc, toujours se dire ma cible, à peu près, c'est quoi son profil ? C'est peut-être, vous avez entendu parler des personas en marketing. C'est à quoi elle ressemble ? Elle a quel âge ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Quels réseaux sociaux elle utilise ? Voilà. À vous de bien réfléchir. Ça, c'est très important. Est-ce qu'elle est sur Twitter ? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn ? Est-ce qu'elle est sur Instagram ? Comment la voir ? Etc. Pouvez-vous ces points-là. Ensuite, le contenu. Donc, vous avez compris, j'ai expliqué un peu les techniques, mais maintenant, la publicité, c'est comme dans la rue ou comme à la télé quand on voit une publicité. Si elle ne vous plaît pas, vous la trouvez moche, ça ne va pas vous intéresser. Vous n'allez pas vous en souvenir, vous allez vous dire vraiment, cette marque ne m'intéresse pas. Par contre, si elle est belle, si elle vous parle, vous allez dire, ah tiens, ça, je m'en souviendrai ou peut-être j'ai envie de discuter. Donc, c'est important de tester, tester, tester vos visuels, vos vidéos, vos textes. Pensez à bien les adapter au format smartphone, ça, c'est important. Donc, c'est à vous de créer vos visuels. Vous pouvez être accompagné par des agences comme Digispin, par exemple, qui peut vous accompagner là-dessus. Mais sinon, les faire vous-même, des visuels, des vidéos, vos textes, vous-même, les écrire. Mais tester, tester différents, ça, c'est important. Je reviens là-dessus. Testez vos publicités, tester vos visuels, tester les concepts. Vous n'allez pas trouver la meilleure publicité du premier coup, ça peut arriver. Mais malheureusement, c'est rare. Il faut tester, tester, tester. Et moi, j'ai des clients, on a fait des tests, on a fait des fois 5, 7, 8, 10 tests pour trouver la bonne publicité selon le bon ciblage, le bon texte, ce qui va bien avec le visuel. Sachant qu'en plus, peut-être au bout de deux mois ou un mois et demi, il faut changer la publicité parce que les gens se sont lassés. Donc, il faut faire ce travail-là. Mais voilà, on peut le faire avec plein de choses. Donc, n'hésitez pas à ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour tester. C'est analyser les résultats. Donc, ça, on l'évoquait. Donc, n'hésitez pas à analyser en permanence vos résultats. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le co-clic, comparer les co-clics précédents. Si vous testez différents visuels en même temps, vous pouvez le faire. Voir lequel a mieux marché, moins bien marché. Pourquoi ? Auprès de quelle cible ? Analysez en permanence. Posez-vous ces bonnes questions-là. Et dites-vous, là, je pensais avoir 100 clics, j'en ai eu que 20. Pourquoi ça n'a pas marché ? Alors que celle-là a fait 90 clics alors qu'elle n'était pas bien. Voilà, il faut regarder pour apprendre en permanence comment améliorer vos futures publicités. Et juste pour conclure, l'intérêt de certains réseaux sociaux ou même de Google Ads, c'est qu'avec des petits budgets, on peut avoir des retours sur nos publicités, encore une fois. Donc, avec 30, 50 euros, on peut déjà avoir un retour, se dire, ah, ce visuel est bon, ce visuel n'est pas bon. OK, je le change. Là où certaines campagnes, abribus ou magazine, ça coûte beaucoup plus cher, tout simplement. Merci pour votre attention. Je vois qu'il nous reste un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou dans l'onglet questions, comme vous le voulez. Merci Hugo pour cette présentation. Dans le timing, l'idée, c'était de rester dans trois quarts d'heure de webinaire pour pouvoir répondre de manière détaillée à tel ou tel point que vous souhaiteriez que nous détaillons. Donc, la première question est toujours un petit peu difficile à arriver, mais je pense qu'il y aura, voilà, je crois qu'il y a des gens qui commencent à se mettre à poser des questions dans l'onglet. Donc, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. N'hésitez pas. Ça nous permettra de recibler, de repréciser quelque chose sur lequel vous avez peut-être trouvé qu'on est passé un peu vite. Donc, Hugo a été extrêmement large, il a donné un panel global de tout ce qu'on pouvait faire en matière de différentes publicités digitales, ce qu'on appelle publicités digitales. Retenez que c'est des campagnes sur différents sujets quand même et que c'est un objectif de développer quand même votre activité et surtout sur différents réseaux. Et là, on avait fait aussi d'autres webinaires sur les panoramas des différents réseaux à utiliser, les réseaux sociaux où je parlais évidemment, sachant que Google, effectivement, est toujours celui qui remporte pour la partie des annonces et que vous connaissez tous. Et les réseaux sociaux, l'idée, c'est de pouvoir commencer avec des budgets un peu plus faibles et surtout de mieux cibler puisque on entend parler aussi des cookies qui pourraient s'encore reporter, etc. Donc, oui, vous recevrez la publication, la présentation par mail comme l'a dit Marine tout à l'heure, tous les participants reçoivent la présentation. Alors, une question de Cécile. Quel réseau social privilégié pour la vente de services, de la formation et du conseil ? Alors, formation, conseil, j'ai envie de dire, on est plutôt en B2B de base. Donc, je pense que l'intérêt, ce serait d'aller plutôt sur LinkedIn. Naturellement, j'ai envie de dire LinkedIn. Après, il faut voir quel type de formation vous faites, quel type de conseil parce qu'il y en a beaucoup dans le secteur. Par défaut, c'est LinkedIn. Je voudrais mettre en place une stratégie. Après, ça peut être intéressant, peut-être encore une fois, comme je disais, Facebook, pour voir, peut-être que vous avez des prospects dessus. Mais par défaut, je pense que c'est LinkedIn. Vu que vous me parlez, c'est vraiment du B2B pur. Il faudrait voir si formation, formation d'entreprise ou pas, etc. Mais par défaut, je ne dirais que LinkedIn. Alors, on a quelques questions dans le chat, une question dans le chat et une question dans le module questions. Donc, je laisse regarder ce qu'il y a dans le chat déjà. Alors, Cécile qui nous dit combien de temps doit-on donner à une pub avant d'analyser ses résultats ? Il faut lui laisser un peu de temps quand même, en fait. En général, alors tout dépend, donc les publicités, quand vous lancez, soit vous pouvez faire des publicités qui n'ont pas de fin. En gros, vous dites un budget, je veux dépenser, je ne sais pas, 10 euros tous les jours. Ou vous pouvez dire cette publicité, moi, ce que je fais en général, c'est des publicités, je leur donne une, deux ou trois semaines de durée de vie. Parce que l'algorithme comme ça, c'est qu'il a une ou deux semaines. Parce que c'est important de se dire que malheureusement, nous sommes peu de choses, c'est l'algorithme qui fait un peu toute la publicité, qui gère un peu tout ça derrière, cette intelligence artificielle. Si je lui dis que ça dure une semaine, lui, il va se débrouiller pour la maximiser en une semaine, sachant qu'il y a toujours une phase qu'il appelle l'apprentissage, où en gros, selon le temps donné, ça peut être trois jours, quatre jours, ça me paraît un peu court des fois, il y a la phase d'apprentissage où le groupe va tester sur des gens, sur des gens qu'il a en tête, qui paraissent bien, il va tester la publicité, voir si ça réagit bien. Si ça ne réagit pas bien, il va tester sur d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, il y a toujours cette phase d'apprentissage. Je pense que c'est vous déterminer. Moi, en général, quand je teste des campagnes ou des visuels, je fais quand même au moins six jours, six, sept jours pour vraiment avoir, mais je peux mettre un petit budget, six, sept jours, ça peut être 40 euros, 50 euros. Mais c'est pour laisser le temps à l'algorithme de chercher un peu. Après, on peut tester en trois jours, quatre jours, avoir des retours. Mais j'aime bien laisser, étaler sur une semaine complète parce que je me dis toujours, peut-être que c'est le moins, mais il y a le week-end, il y a les samedis, etc. On peut avoir des retours différents, pas les mêmes personnes se connectent, etc. Donc, voilà. Alors, on a une question qui a été posée avant de répondre à Corinne qui a posé une question sur le chat, qui avait une question. Est-ce que le SEO n'est pas plus rentable que le… Alors, le SEA, je suppose que la personne a tapé le SEO, mais une chose de frappe, le SEA, car il permet d'être en haut de page en permanence. En permanence. Alors, Jean-Michel, le SEO, bien sûr, est très rentable si on est en haut, mais le SEO, tout dépend de votre secteur. Encore une fois, si vous êtes expert comptable, ça va être très compliqué d'être en haut de la page de Google en permanence que le SEO, donc c'est le référencement naturel. En fait, c'est un travail permanent de fond sur votre site Internet où il faut travailler sur les textes, sur les mots-clés, avoir un blog, avoir des liens avec d'autres sites Internet qui vous référencent, etc. Donc, le SEO, c'est plutôt un travail en profondeur, dans la durée. Disons que l'impact du SEO, donc référencement naturel, ça va mettre, on dit en général, il faut 3, 4, 5, 6 mois avant que ça commence à faire effet. Et ce n'est pas sûr, encore une fois, que vous soyez dans les premiers et si devant vous, vous avez un concurrent qui est là depuis 7, 8 ans, qui publie beaucoup, qui a un gros site Internet très bien fait, peut-être que vous ne serez jamais même sur la première page. Des fois, c'est compliqué, ça dépend du secteur, encore une fois. Donc, le SEO, c'est important, mais le SEO va vous permettre d'apparaître tout de suite devant, en sponsorisé. Donc, les deux, dans l'idéal, il faut faire les deux. Après, c'est des questions de budget, le SEO, c'est un coût d'investissement assez élevé, si on veut que ce soit bien fait, parce que c'est une intervention mensuelle. Vous allez payer quelqu'un qui va venir tous les mois mettre un jour votre site, mettre les liens, mettre de nouveaux mots-clés, etc. Donc, on est sur des coûts un peu plus élevés que des 50 euros de publicité, tout simplement. Puis, le SEO, ça prend aussi de passer des délais, surtout que ça prend. Oui, c'est ça. Alors, on a deux choses sur le chat. Donc, pour le matériel médical, les hôpitaux, docteur, corinne pour du matériel médical à l'attention des hôpitaux ou docteur. Alors, la question, c'est, donc, c'est les hôpitaux, ça va être, je pense qu'il faut cibler les acheteurs des hôpitaux ou c'est, qui est l'acheteur, c'est votre contact. En fait, la question à se poser, c'est qui, à qui vous faites signer le contrat. Et donc, ces personnes-là, elles sont, je pense, si c'est des acheteurs médicaux, je ne sais pas leur nom exact, ou les acheteurs pour les hôpitaux, peut-être, ils ont des profils sur LinkedIn. Il sera plus facile d'aller les cibler que sur du Facebook ou Instagram. Biomédical, notre justice corinne, biomédical. On va regarder dans le détail, mais voilà, c'est pas forcément… Oui, mais donc, je pense que c'est, encore une fois, parce que les médecins, il n'y en a pas beaucoup d'expérience. Il y en a qui ont des profils sur LinkedIn, j'avais fait une recherche pour un client il y a un an là-dessus, mais bon, ils ne sont pas très actifs, ils ne se connectent pas souvent, les médecins, ce n'est pas leur intérêt, puis en ce moment, ils sont un peu occupés depuis quelques pas mal débordés, mais ils ne se connectent pas fréquemment, donc ce n'est peut-être pas pour trouver des docteurs, peut-être certains, mais bon, pas forcément. Par contre, pour les acheteurs, les responsables d'achat, etc., des hôpitaux, je pense qu'ils doivent être présents sur LinkedIn et être actifs, donc ça peut être intéressant. Encore une fois, à savoir si c'est du secteur privé, du secteur public. C'est ça. Après, les médecins, si on y réfléchit bien et c'est vraiment possible, ils doivent avoir envie de se détendre, vous voyez, toujours se mettre dans la tête de son client, de son accessible, ils veulent se détendre, peut-être ils ont Instagram et Facebook, peut-être le week-end ou le soir, ils passent 10 minutes sur Instagram ou sur Facebook à regarder des vidéos, des trucs un peu pour penser à autre chose. Donc, peut-être… Si vous subirez effectivement les médecins sur Facebook, parce que vous mettez la parole aussi. Peut-être que ça vaudrait le coup de cibler les médecins, de faire des petites campagnes test, pareil, toujours avec des petits budgets, voir comment ça réagit sur Facebook et Instagram en disant les médecins ou les gens qui sont médecins. On peut mettre certaines professions, pas toutes, mais on peut mettre, donc je pense qu'on doit pouvoir le faire. Donc, ça peut être intéressant. Alors, on a deux autres questions. Alors, on peut revenir sur le persona, redéfinir ce que c'est qu'un persona. Donc, un persona, c'est un terme marketing qu'on utilise. En gros, c'est votre cible. C'est tout simplement, ça a été mis en place, ce terme-là, on l'utilise souvent. C'est votre cible. À quoi correspond votre cible ? Donc, un persona, c'est les différents types de personnalités de notre cible. Donc, c'est-à-dire qu'en général, quand on demande, c'est un peu le… quand il y a une intervention marketing, communication, un peu comme les nôtres, par exemple, pour faire avec DigiSpin, on demande toujours un peu c'est quels sont vos types de cibles, à quoi elles correspondent et donc de nous donner des différents profils pour que nous, on va comprendre un peu qui c'est. Donc, vous me dites, par exemple, c'est M. Robert. On peut aller très loin dans le personnel. On lui donne un prénom, un nom en général, un peu ses patients. Donc, c'est M. Robert qui est directeur d'hôpital, qui adore faire du golf la journée, le week-end, etc., etc. Et donc, en fait, ça va me donner tous les points de contact de M. Robert. Et puis, je dis, c'est aussi Mme Janine qui est adjointe du directeur de l'hôpital, qui est passionnée par le rugby, etc., etc. Et donc, en fait, ça va me dire que ça, c'est mes cibles. OK, donc, il y en a un qui est fan de golf, par exemple, et si je n'arrive pas à le trouver sur LinkedIn, je vais peut-être cibler les fans de golf et qui sont dans la médecine, sur Facebook, par exemple. L'autre qui est fan de rugby, peut-être je vais la trouver sur LinkedIn, parce que, etc. Mais je vais peut-être trouver fan de rugby, etc. Enfin, vous voyez, c'est des points de contact. En fait, c'est on doit se défendre toutes les caractéristiques imaginaires de vos cibles. C'est l'intérêt. Donc, c'est ça un personnage. Alors, Hubert nous parle, lui, de la facturation des prestations. Alors, on ne va pas parler de facturation ici, parce que c'est peut-être un peu difficile, celui dans les cas. Ça, c'est du dit au cas par cas. Donc, on pourra en reparler en fonction. Oui, mais je peux lui répondre pourcentage. On ne fait jamais pourcentage en général, parce qu'on ne marche pas au succès sur la publicité. C'est une obligation de moyens qu'on n'a et pas de résultat, malheureusement. Et donc, tout peut, tout dépend après des vidéos. Donc, il y a peut-être des gens qui le font, mais en général, ce n'est malheureusement pas de la très bonne qualité, je me permets, l'expérience. On ne peut pas prendre de pourcentage, c'est vous vendre un doux rêve et ce n'est pas sérieux parce que nous, on travaille, c'est du travail. C'est un travail de conseil, c'est un travail d'accompagnement. Donc, effectivement. Alors, on regarde encore. Je crois qu'on a répondu à tous les points qui avaient été mis, me semble-t-il. Donc, de toute façon, si vous avez des questions plus détaillées, j'ai changé le slide. Nous avons une adresse mail à laquelle n'hésitez pas d'envoyer des messages à dpme.digispin.io et nous pourrons répondre à des questions plus précises sur tel ou tel sujet. Ensemble, si vous ne voulez pas les aborder ici dans le chat, n'hésitez pas. Alors, s'il existe un outil, alors oui et non, vous avez un outil sur Facebook. Tout le monde ne voit pas la question, peut-être, si tu peux la refroidir. Alors, est-ce qu'il existe un outil qui traque, c'est Youssef qui demande qu'il traque la publicité en ligne de ses concurrents ? Alors, il n'y a pas d'outil magique qui vous indique les publicités ni les budgets. C'est une question que j'ai souvent, combien ils dépensent ? Ça, on ne peut pas le savoir en général. Mais par contre, il y a un outil qui est intéressant sur Facebook qui s'appelle la bibliothèque publicitaire de Facebook qui vous dit effectivement sur Instagram ou sur Facebook, toutes les publicités, il suffit de rentrer le nom d'une marque ou d'une entreprise si elle existe sur Facebook ou sur Instagram et il vous dit les publicités en temps réel qui circulent. Donc, ils ne vous disent pas ce qui a été fait avant mais s'il y a des publicités en cours, il vous le dit. Et donc, effectivement, moi, je m'en sers pour certaines campagnes pour des clients quand il y a des concurrents pour voir ce qu'ils font en parallèle. Donc, ça s'appelle la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous tapez ça sur Google où ça va apparaître tout de suite. Bibliothèque publicitaire Facebook. Mais ça n'existe pas pour Twitter, ça n'existe pas pour les autres sur LinkedIn à ma connaissance il n'y a rien du tout. Enfin, voilà. Mais c'est Facebook qui a fait ça. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions ? Sur Google Ads on peut avoir un suivi des différents mots-clés voir l'évolution du prix au clic. Donc, ça veut dire qu'il y a plus ou moins de concurrence sur ces mots-clés. Donc, ça vous donne des idées. Vous pouvez voir si vous tapez des mots-clés aussi qui apparaissent. Donc, ça peut vous dire si vos concurrents sont positionnés sur tel ou tel mot-clé aussi. Voilà. Donc, c'est des éléments qui peuvent aider. On n'a plus de questions. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Donc, le prochain webinaire DigiSpin il est le 25 octobre. Là, c'est moi qui interviendrai. Je vous parlerai notamment des points fondamentaux pour boost aux ventes. Donc là, c'est difficile de parler de commercial. Quand on parle de digital, de parler commercial, ça me rendrait le PC Marketplace. le volet marketing parce que justement, cette évolution du web marketing a permis de vraiment intégrer marketing et commercial de manière précise. On le verra quand même sous l'angle commercial avec les adaptations des organisations, les adaptations des modes de vente, des canaux de vente, des canaux aussi d'acquisition de leads. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même dans le marketing et en tout cas, tous ces impacts, encore une fois, toujours accessibles pour les petites entreprises. Voilà. Marine, je te laisse conclure. Oui, du coup, je vous envoie tout de suite dans le chat les liens d'inscription pour nos deux prochains webinaires. Donc, mardi prochain, on a un webinaire sur la cybersécurité et donc le mardi d'après, le webinaire, donc Corinne vient de parler. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien d'inscription. Du coup, moi, je vous envoie dans la journée un questionnaire de satisfaction avec le lien du replay si vous souhaitez revoir le webinaire et la présentation. Et donc, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une belle journée. Merci à Corinne. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.